Elle va donc inscrire cette séance historique pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Elle devrait prendre la parole pendant 5 à 10 minutes. La séance est ouverte. Le Parlement est réuni en congrès conformément au décret du président de la République publié au journal officiel du 1er mars 2024. L'ordre du jour appelle le vote sur le projet de loi constitutionnel relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Je dois vous informer préalablement que le règlement adopté par le Congrès du 20 décembre 1963 et modifié les 28 juin 1999 et les 22 juin 2009 est applicable à la présente réunion. Les délégations de vote pour le scrutin cesseront d'être enregistrées dans 10 minutes. Le scrutin aura lieu dans les salles voisines de l'hémicycle. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès, Pour la première fois de notre histoire, le Congrès du Parlement est présidé par une femme. En venant ouvrir cette séance, en remontant avec la solennité qui s'attache à ces lieux, la galerie des bustes, des bustes d'hommes exclusivement. J'ai pensé à Simone Veil, elle qui, le 26 novembre 1974, dans l'hémicycle du Palais Bourbon, s'excusait de partager sa conviction de femme devant une assemblée presque exclusivement composée d'hommes. A son époque, en effet, on ne comptait que 13 femmes parmi les députés, 7 parmi les sénateurs. En contemplant aujourd'hui le Parlement réuni en Congrès, je constate avec vous que la place des femmes a changé, parce que la France a changé, même s'il reste beaucoup à faire pour atteindre la parité vraie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada